Le club 178 licenciés Le club 17 licenciés Le club 17 licenciés Le club 17 licenciés avec un noyau de joueurs qui avaient fait cette montée en DHR et donc ont peut-être une équipe un peu vieillissante mais ce n'était pas eux les plus déméritants sur le terrain C'est ce qui nous a manqué, oui c'est peut-être de l'apport un peu neuf et puis surtout d'attaquants Il nous a manqué d'attaquants Quelles sont les ambitions et les projets pour les saisons à venir ? Pour la saison prochaine, notre ambition c'est de remonter tout de suite en DHR et puis on se focalise comme l'année dernière, c'est nos jeunes Nous c'est l'école de foot et puis les jeunes pour nous c'est l'avenir du club donc on essaye de structurer au mieux pour les accueillir pour les accompagner ce qui n'est pas toujours facile Vous avez déjà des joueurs qui vont rejoindre Aubusson et qui viennent d'ailleurs ? À cette date, je n'en parlerai pas Quelles sont les relations du club d'Aubusson avec les instances du football, la Ligue, le district et le corps arbitral ? Je pense que ça ne se passe pas trop mal Moi je n'ai pas eu de retour négatif Tous les gens qu'on peut contacter, on peut les avoir facilement Non, je pense qu'on n'a aucun souci et je pense qu'ils n'ont aucun souci avec nous non plus Est-ce que toi ou les autres dirigeants vous consultez régulièrement le site internet du district de la Creuse ? Ça m'arrive le lundi matin Hop, je clique Je regarde rapidement les dernières nouvelles Aurais-tu des remarques sur le contenu ? Aurais-tu des demandes particulières ? Des choses que tu aimerais voir et que tu ne vois pas ? Pour l'instant je suis peut-être un peu jeune dans le circuit Donc pour l'instant je ne formulerai aucune demande Peut-être l'année prochaine Comme tu es une présidente, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question Est-ce que c'est difficile d'être une femme présidente d'un club à grande majorité masculine ? Non, je n'ai pas senti de difficulté particulière Tout le monde était toujours assez étonné de voir une femme présidente Et puis surtout du club d'Aubusson Parce qu'à priori c'est un grand club Mais on a déjà une trésorière Donc je pense que les femmes prennent le pouvoir Et on va essayer de redresser un peu tout ça et y mettre de l'ordre Quand je t'écoute parler, tu seras présidente l'année prochaine ? Oui Ce n'est pas un secret ? Non, ce n'est pas un secret Mais bon, c'était prévu Claude Dugot a fait un bon travail pendant 15 ans Il avait peut-être besoin aussi un peu de prendre l'air Ce qui paraît tout à fait logique Je pense faire la transition Moi, ce n'est pas non plus ma vocation Pour l'instant, j'ai une vie de famille aussi Une vie professionnelle et une vie de famille Donc il va falloir... Il faut... Comment tu fais justement pour concilier la vie professionnelle La vie de famille et la vie d'une présidente ? La vie professionnelle, elle ne bouge pas Le foot ne passe pas avant Donc ça, il n'y a pas de problème La vie personnelle, c'est plus difficile J'ai un mari, le foot, ce n'est pas son dada Mais bon, on s'est partagé les enfants Moi, j'ai un fils qui joue en seigneur Il sera un seigneur l'année prochaine Donc je le suis depuis qu'il est tout petit Donc on s'est habitué, on s'est partagé les enfants Parce que vous en avez plusieurs ? On en a deux Donc vous en avez un chacun ? On en a chacun Mais on arrive à se retrouver ensemble quand même Bon, je te remercie Corinne Et je te souhaite au Club de Busson Une bonne saison pour l'année prochaine Et bien merci Et puis nous vous regarderons avec intérêt Ce que ça donne Et bien merci Sous-titrage ST' 501